Intéressons-nous maintenant au cas où il y a des additions et des soustractions mélangées. Comment ça ? Dans le cas A. Quand on regarde A, en fait, toutes les additions ont été simplifiées, il n'y a que les soustractions qui sont visibles. Puisque, je vous rappelle que les additions, je serais censé ajouter ici un plus, et ici un plus. Donc, je repère où sont les soustractions et j'applique ma règle. Je soustrais le nombre plus 4, et attention, ça ne parte que sur le plus 4. Ici, j'ai la soustraction du nombre moins 3. Ce qui fait que quand j'applique, le moins 6, je ne le touche pas, puis c'est moins 6 plus 4, donc ça devient plus moins 4. J'écris directement en écriture simplifiée, moins 4. Ici, plus 9. Ici, moins 12. Et puis là, j'ai la soustraction du nombre moins 3, qui devient donc l'addition de plus 3. J'écris directement plus 3. Maintenant, je vais effectuer le calcul. Moi, je préfère regrouper. Si c'est 4, je peux remarquer tout de suite que plus 9 plus 3, 9 est 3, ça fait 12. 12, ça fait plus 12, moins 12, ça fait 0. Et donc la réponse est moins 10. Bon, si j'utilise le même dos jusqu'au bout, si c'est 4, 10 et 12, ça fait moins 22. Plus 9, plus 13, ça fait plus 12. Et donc la réponse, moins 10. Dans l'autre cas, en fait, regardez. Ici, le plus est sous-entendu. Ici, j'aurais dû écrire, puisqu'il n'y a qu'un seul signe et pas de parenthèse, plus moins 9. Je ne vais pas le remettre, ça ne sert à rien. Ici, j'ai moins A, donc ceci. Et la soustraction du nombre plus 4, qui est après. 4 est son signe plus. Par contre, ici, c'est l'addition du nombre moins 6. Ce n'est pas une soustraction. J'aurais juste à simplifier, ça n'a rien changé. Par contre, là, j'ai bien la soustraction du nombre moins 6 qui est après. Et ici, il n'y a écrit que moins 6. Donc, c'est l'addition sous-entendue du nombre moins 6. J'applique donc ma ralée. 6, il est déjà simplifié. Moin 9 aussi. Puis là, j'ai la soustraction de plus 4. Ça devient donc l'addition de moins 4. J'ai écrit moins 4. Ça, c'est l'addition de moins 6 en écriture simplifiée. Ça, c'est écrit moins 6. Et moins, moins 3. La soustraction de moins 3 devient l'addition de plus 3. Donc, j'ai écrit plus 3. Et moins 6 est déjà en écriture simplifiée. Maintenant, je regroupe. Je pourrais voir tout de suite que j'ai plus 6 et moins 6. Et donc, les soustraire, les enlever. Puisque c'est des nombres posés et que ça fait 0. Bon. Je vais faire le calcul complètement. Pour essayer de plus faciliter à me suivre. Moins 4, moins 6. Ça fait moins 10. Moins 10, moins 9. Moins 19, moins 19. Moins 6, ça fait moins 25. Puis, il me reste plus 3 et 6 qui font plus 9. Le résultat ici, c'est que je trouve moins 16. Voilà. C'est terminé. Merci. Merci. Merci.